La société de l'œil Une image vaut mille mots Qu'est-ce qu'il reste pour l'oreille ? Est-ce qu'un son vaut mille mots ? Peut-être ? Qu'est-ce qu'il reste pour l'oreille ? Qu'est-ce qu'il reste pour l'oreille ? L'œil est un organe qui s'adapte instantanément à son environnement On peut changer d'angle On peut regarder ailleurs On peut fermer les yeux L'oreille, non C'est tout oui Et on est tout le temps Complètement synthétisé dans un univers sonore qui nous échappe Une polyphonie de la vie qui nous arrive sans qu'on puisse l'orienter Dans la musique contemporaine en général Plus que dans la musique dite classique Il y a aujourd'hui un effort assez considérable qui est fait envers les compositeurs On leur commande des œuvres On crée des classes dans les hautes écoles On crée des académies d'été pour eux Pour qu'ils puissent avoir une approche concrète de leur travail Qu'ils puissent travailler avec des ensembles Qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils créent Évidemment la musique contemporaine joue sur des éléments non entendus déjà Jouent sur l'inouïe, sur une idée de création sonore Ça demande évidemment une plasticité spéciale Une disposition des musiciens prêts à essayer de nouvelles techniques Etc, etc Le problème que ça pose C'est que dans le même temps L'effort n'est pas mené de la même manière envers les interprètes Or l'équation est simple Si on a un compositeur qui écrit une œuvre Et que cette œuvre ne trouve pas le chemin de l'interprète C'est-à-dire en gros qu'elle n'est pas jouée Ou les interprètes ne pourront pas se l'approprier Et partant, ils ne pourront pas l'enseigner Et comme ils ne pourront pas l'enseigner Ils ne pourront pas transmettre ces fameuses nouvelles techniques Ces nouvelles façons de jouer Cette nouvelle philosophie du son C'est ça Ah ça c'est bien, ça c'est bien Celui-là est bien Laissez bien rebondir le jet-tato Quand vous avez un pas, ta, un quai, prrr, pas Jouez avec le côté un peu ressort de la sonorité C'est ça L'idée de l'Académie Namassé C'est de faire quelque chose pour pallier à cet inconvénient Sous la forme d'une mise en commun Des ressources D'un ensemble professionnel L'ensemble Namassé Et puis deux jeunes étudiants Pour une part qui sont issus des hautes écoles de musique En l'occurrence on travaille en partenariat Avec la haute école de musique de Lausanne Les deux fois que va un mezzo piano Vous pouvez marquer mezzo forte Cette collaboration qui s'est instaurée maintenant depuis 4 ans Nous permet en fait de proposer des programmes de concert Dans lesquels on joue des oeuvres nouvelles Et on intègre au fond des étudiants Qui ont la chance non seulement de pouvoir travailler avec un compositeur Mais en plus d'être coachés comme on dit D'être assistés par des musiciens professionnels Sous-titrage Société Radio-Canada Ce projet est évidemment captivant Parce qu'on est en plein dans la problématique Des étudiants qui vont être tout seuls sur le marché du travail C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'assumer en tant que musiciens professionnels Après elle joue Et tu arrêtes après 4 ans William m'a proposé d'écrire une oeuvre pour piano et ensemble La première rencontre où les musiciens ont reçu les partitions Je dirais que la réaction elle est toujours la même D'abord on est un peu sur la défensive On se dit qu'on ne reprend pas très bien Qu'est-ce que je fais là ? Ça c'est trop vite, je ne peux pas, c'est impossible Et petit à petit il faut trouver un état de confiance Et les musiciens commencent à entrer dans le jeu C'est trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite C'est trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite C'est trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite Et là tout d'un coup, c'est toujours un moment assez magique Tous les morceaux du puzzle qui ont été travaillés par petites étapes Tout d'un coup ça devient quelque chose Une sorte de personnage qui est l'oeuvre On peut dire que tout le monde est engagé dans la même aventure Avec un certain enthousiasme je crois Sous-titrage ST' 501 Les difficultés c'est de comprendre ce que veulent les compositeurs Mais il est ici, alors ça va, on peut parler avec les compositeurs C'est une bonne chance C'est un langage nouveau Mais j'ai déjà joué quelque chose de contemporain Mais c'est toujours quelque chose de nouveau Pensez toujours quand vous avez une note avant le temps d'après Que c'est la levée du temps On a la vitesse Que ce soit naturel de tomber sur le troisième temps Et, et Et ça c'est pour le dernier c'est pareil Il y a beaucoup de pièces pour alto Écrites dans le 1900 Aujourd'hui Et avant il n'y a pas beaucoup de répertoires Alors pour notre répertoire personnel On fait très bien de jouer de la musique contemporaine Depuis dix ans L'ensemble contemporain de la haute école de Lausanne Monte des programmes Et à l'intérieur de l'école Nous invitons chaque année des compositeurs en résidence Ça veut dire que A l'intérieur de l'école Il y a déjà ce processus qui est en marche L'académie permet d'aller à un stade ultérieur Donc de pouvoir Effectivement dans la réalité concrète du travail de musicien De réaliser l'entier du projet C'est à dire on travaille On monte les choses Et puis on les présente à des concerts publics Applaudissements 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 dans la façon de jouer, d'écouter aussi. Il faut avoir une oreille par rapport à ce que les autres jouent, qui est très différent de ce qu'on fait dans la musique orchestrale. Et puis, vous continuez le système jusqu'à la fin. Faisons ça depuis le début du Sphère-Riche, en fait. Un, deux. Mais allez-y vraiment. Oui, parce qu'on ne vous entendra pas, là c'est trop timide. Voilà, direct. Un, deux. Sans toucher les autres cordes. Wenig bogen. Crescendo, 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 stop. Perfetto. 94 s'il vous plaît, tout le monde. On écoute ce que l'autre il fait. Faire un crescendo avec lui, faire le même son, c'est vraiment très... Il faut être très ouvert, en fait, c'est ça. T'as une préférence ? C'est ça. D'accord. Alors, à juger, vous jouez ce qui est entre crochets. Entre crochets. Voilà. C'est bon ? Ils ont l'impression d'être avec des musiciens qui ont fait le même cursus, mais alors qu'ils jouent à un niveau qui fait envie. Donc il y a un désir d'arriver à ce niveau. C'est absolument exceptionnel comme dynamique de groupe. Et on arrive à faire des concerts où on m'a déjà dit, et c'est un compliment, que c'était difficile parfois de faire la différence entre qui était de l'ensemble d'Amasé et qui était l'étudiant. C'est bien la preuve qu'ils ont la capacité à se mettre à niveau au bout de 15 jours. Bien sûr que nous avons plus d'expérience. Mais en fait, on les prend avec nous et puis on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence. On essaie de faire en sorte que l'académie soit le résultat, en fait, d'une osmose entre différentes entités. Voilà, tu écoutes le colline de crescendo. Parfait. Voilà, attends. Tu fais le si bémol dès qu'il a commencé D. Sous-titrage ST' 501 C'était la première fois que j'ai eu l'opportunité de travailler avec un composer directement en front de lui et d'avoir lui dire exactement ce qu'il veut, le personnage, l'ambiance, le style qu'il est looking pour. Il y avait des passages très techniques qui n'étaient pas très facile, donc ça m'a donné l'opportunité de chercher les limites de ma technique. Et d'avoir lui dire exactement ce qu'il veut, c'est vraiment une expérience bénéfique. J'ai vu les partitions, c'était pas évident, mais comme l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai dit tout de suite oui, parce que ça donne envie. C'est le rythme qui compte, à l'entrée. Mesdames, oboïstes de charme, vous faites vos motifs bien ensemble. Allez-y toutes seules. Encore une fois, c'est pas tout à fait ensemble. De découvrir plein de techniques différentes et de maîtriser l'instrument à fond, pour moi c'est une chose fantastique. Quand j'avais la possibilité de travailler avec un ensemble, avec des autres qui sont vraiment passionnés pour la musique contemporaine, qui ont vraiment cette envie de faire ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sériosité, mais aussi de la choix, pour moi c'est toujours captivant et toujours enrichissant. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il peut dire des conseils, des conseils d'experience, parce qu'il a travaillé beaucoup d'années dans l'orchestre, et il peut dire des conseils de comment faire des choses, pour entendre les choses bien, parce qu'il ne sonne pas pareil, des choses d'experience, basicement. L'ensemble d'Amassé est là pour eux. Il y a des moments où on les prend à part, où on leur permet de comprendre ce qui se passe, et puis on les réintègre dans le groupe, et ainsi de suite. On fait cette semaine, ces 10 jours, ces 15 jours, ces solons, de travail tous ensemble. On espère évidemment que ça leur donnera le goût de cette musique, et qu'ensuite, dans la suite de leurs études, ils auront le désir d'aller par eux-mêmes chercher ces répertoires. C'est parti ! On repère des gens. On se dit, celui-là ou celle-là, il a un potentiel. Alors on va les chercher. On leur dit, ce serait bien que tu fasses l'académie avec nous, ou l'atelier contemporain. Je suis très touché et très heureux chaque fois de les retrouver, parce qu'avant de travailler comme coordinateur artistique du Festival Archipel, j'étais responsable des orchestres du Conservatoire de Musique de Genève, et la plupart des membres de Namassé sont des anciens élèves de ce conservatoire, de cette haute école de musique. Et donc, je les ai connus en formation, je les retrouve formateurs. J'ai le sentiment que d'année en année, le niveau s'élève. Je les trouve très ouverts, très passionnés par leur travail. Donc c'est aussi pour moi un signe de réussite par rapport au travail que j'avais auparavant. Et puis c'est toujours, amicalement, des moments très forts à les accueillir ici. C'est l'idée qu'effectivement, ces gens-là à qui on a transmis des choses au moment où j'organisais des académies d'orchestre de musique contemporaine, se sont fondées en ensemble et défendent ces choses et forment une nouvelle génération de musiciens avec un savoir-faire acquis récemment, mais qui fait même de la musique contemporaine, quelque chose qui évolue très très rapidement. C'est bon ? Oui, je l'ai arrivé en fait au moment où... T'es une petite gommette ? Oui, je mets une petite gommette. J'aime bien. Mais par contre, généralement j'en avais des cartes. Mes frères m'ont pris des verres. C'est vrai ? C'est sympa ? Oui, je pense que la prochaine fois, je te demanderai, tu vois. Il y a d'autres gens qui créent des ensembles, mais avec une telle énergie, un projet aussi développé, j'en connais peu. ... ... ... ... ... ... L'ensemble Namassé aussi a beaucoup évolué, mais il a changé de nom cette année. Il s'appelle maintenant le Namassé Lémanique Moderne Ensemble, ce qui correspond beaucoup plus finalement à son ère de diffusion. Et c'est l'une des grandes qualités, je trouve, de leur travail, que de proposer des concerts qu'ils reprennent, dans différentes villes, et le concert qu'on donne cette année à Archipel va tourner à Zurich, à Berne, à Enmas, mais également aussi à Lausanne. Donc c'est un plus pour les compositeurs, c'est un plus pour l'ensemble qui peut vraiment approfondir un travail. Et c'est également un ensemble avec lequel on a fait beaucoup d'œuvres concertantes. Et donc ça nous a permis aussi de découvrir de très jeunes solistes, je pense notamment pour cette année le pianiste Antoine Françoise. Ou encore Carolina Eumann, une remarquable violoncelliste qui a été formée à Zurich. L'ensemble a été assez courageux finalement. C'est ainsi que cette année on va donner des pièces en création de Godibert et de Xavier Daillère, qui est une commande de l'ensemble Namassé. Il y a beaucoup de choses qui sont inédites pour nous. La notation, la direction, on n'a pas l'habitude de tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment beaucoup d'apprentissage à faire et beaucoup de chemin. C'est vrai que le milieu des guitaristes classiques, les gens sont un peu frileux pour... pour ce genre de répertoire parce que... Simplement parce qu'on n'a pas l'habitude et on se retrouve au milieu d'un ensemble complètement inédit. Et c'est vrai que ça fait un peu peur mais voilà, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et grâce à William Blanc, j'ai le plaisir de pouvoir faire ça. Pratiquer la musique contemporaine avec un ensemble professionnel comme Namassé, ça nous permet de voir aussi les conditions de travail, dans la vie professionnelle. Les expériences comme celle-là, ça nous amène à réfléchir à ce genre de projet et finalement c'est quelque chose qu'on rencontre même pas encore assez au sein de notre formation. Sobre tout ce que j'ai appris, c'est à obtenir l'expérience petit peu à petit, de arriver à l'ençai avec les choses bien préparées et directement repetir les choses une ou deux fois, simplement pour faire le ensemble et travailler la obra. L'ençai n'est pas pour travailler toi, c'est pour faire le groupe. Je me considère plus comme un passeur de musique, si vous voulez, comme quelqu'un pour qui la transmission d'un savoir, la transmission d'une qualité de l'esthétisme, la transmission aussi d'une manière de faire de la musique est plus importante que simplement l'enseigner dans un coin. Ici donc je la suis, clarinette, je fais un point d'orgue ici et maintenant je donne une levée de blanche. 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 1 2, 3, 4, 6 Vous êtes un tout petit peu trop fort quand elle commence le système. Au fond, l'oreille, au XXIe siècle, c'est l'organe le plus sinistré des cinq sens. C'est celui par lequel, normalement, les émotions devraient arriver. Il y a tellement de bruit dans notre vie, il y a tellement d'événements sonores, il y a tellement de musique dans les magasins, il y a tellement d'environnements polluants que l'oreille, finalement, se protège en n'écoutant plus. Elle entend, mais elle n'écoute plus. Être à l'écoute, écouter vraiment un son, être en relation avec ce son, c'est un effort. C'est comme lire un livre. Et c'est ça que j'essaie d'apprendre au public. Merci. 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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